salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler de black clover mobile comme vous l'avez vu dans le titre ce n'est pas une vidéo putain clic va bel et bien aborder ce sujet ok tout d'abord en première partie de vidéo nous allons parler un peu des avis que j'ai pu voir dans le placeur japonais et coréen et que j'ai regroupé tout sur un seul et même point comme ça on se disperse pas deuxième partie ça sera mon avis personnel et uniquement mon avis personnel peut-être je ferai en troisième partie une conclusion mais tout dépend de la durée de la vidéo je vous invite à me rejoindre sur les réseaux discord et twitter qui sont disponibles dans la barre de description et à me soutenir en vous abonnant à la chaîne et tout simplement à l'échelle et c'est un petit j'aime ça me ferait énormément plaisir alors voici un peu tous les points positifs et négatifs que j'ai pu regrouper ça va être un peu long je vais pas vous mentir ça va être un peu long alors pour le moment là c'est vraiment ce que ce qu'on a remarqué la qualité et les graphismes du jeu que ça soit sur les cinématiques que ce soit encore sur les graphismes dans sa globalité dans les particules des effets des compétences etc tout a été bien développé a été bien dessiné et ça on va pas leur enlever la qualité le degré de perfection de ce jeu est bien et pour un jeu type mobile mais pour le moment l'impression qu'ils ont eu pour la plupart d'entre eux chez les japonais et les coréens ça reste des bons graphismes modèles de personnages arrière-plan effet mouvement conception de l'interface utilisateur conception des polices tout a été bien développé quelques petits défauts par ci par là mais c'est des défauts minimes les graphismes sont bien fait ils ont été appréciés ils représentent bien à l'animé la conception du jeu est bonne dans son ensemble le système de combat lui-même est un format de combat qui 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 se fait dans dans ses normes dans les trois quarts des jeux auxquels on joue de type tour par tour mais derrière il ya quelques points négatifs que ce soit lié à la caméra quand on se promène d'autres points négatifs qui sont liés à la stamina exact plus précisément sur la saline à d'histoires et on va en parler plus précisément avec les avis qu'on a eu de ces joueurs là alors à la scène de film comme je le dis elle est bonne mauvais point l'équilibre du jeu est un peu bizarre j'en parle très souvent d'ailleurs même là je partage leur avis mais j'en ai également parlé en live sur certains boeufs aléatoires qui qui sont donnés à certains mob dans le pve dans les femmes d'ailleurs dans celui là exactement à partir de la puissance de l'étage si je ne dis pas de bêtises 8 voire 9 où les mob tout simplement je crois que c'est à partir de 94 mille 101 mille de puissance ils ont un effet de bœuf complètement aléatoire tu sais pas pourquoi ils ont un bœuf où ils ont une speed augmentée pour aucune raison aucune raison la deuxième vague un sanglier il arrive il a plus de suite pour aucune raison que ça soit le sanglier ou le renard d'ailleurs après derrière il ya quoi d'autre comme problème il existe une grande variété d'objets qui qui doivent être formes au développement du personnage pour gagner davantage de puissance et pour gagner des stats supplémentaires tels que des points d'expérience des équipements des matériaux enfin des ressources de compétences et des ressources également de break limit là vraiment l'ennemi et à beaucoup trop de puissance comme je vous l'ai dit c'est soit il a beaucoup de puissance soit il a un bœuf qui lui permet de faire davantage de dégâts ou de commencer en premier la difficulté d'entraînement est vraiment hôtel est vraiment élevé il existe justement le problème là de de rng qui malheureusement enfin qui malheureusement comment dire peut nuire peut nuire à l'expérience du joueur en raison de l'équilibre du jeu la difficulté d'entraînement est élevé et ça sera certainement pas un amusement parce que c'est un peu énervant parce que en fait on utilise de la samina quand on perd en fait la samina est utilisé et je trouve que enfin ils trouvent ou également moi que ce point là est important et c'est une critique bien sûr que beaucoup de personnes ont remarqué et j'espère que par le futur ils vont changer ça pour ceux qui veulent justement économiser leur billet enfin leur point de stamina ou leur pierre de stamina leur endurance ça sera pas possible vu que quand on perd justement ce combat la stamina est également utilisé le côté un peu malheureusement on va dire pay to win plutôt pay to face on va appeler ça plus précisément pay to face parce que le pet win n'est pas encore totalement présent à l'exception des invocations les points restent très très quand on tire ou l'ématique là dessus parce que tout est relié en fait au mode histoire si on ne complète pas le mode histoire derrière nous ne pouvons pas débloquer certains modes de jeu qui nous permettent justement de récupérer des récompenses soit de break limit soit des items des équipements url et ccr etc qui nous permet justement de gagner davantage de stats avec les ressources qui suivent pour justement les enchanter ou les améliorer et les améliorer plus tôt et après bon ça je trouve bon c'est pas totalement mon point c'est pas totalement mon avis c'est pas du tout mon avis même ça c'est l'avis des qui l'avis général des joueurs ils se disent que justement les prix des packs sont un peu élevés concernant ce type de jeu surtout quand c'est un jeu sous une licence que ce soit naruto ou one piece ou autre jeu gundam ou autre licence ils trouvent que les prix sont récurrents et il ya énormément de pubs de spam pour justement facturer les joueurs en dehors de ça je vais donner maintenant mon avis je pense qu'on a résumé à peu près l'avis des joueurs et là on va passer à mon avis personnel mon avis personnel va surtout regrouper un peu le point de caméra le point de caméra qui normalement doit être à 100% libre et qui malheureusement pour le moment est limité à une caméra fixe ou qui suit les mouvements du joueur quand on est dans le monde ouvert quand on est dans un village dans un royaume ou autre on est limité à une suivi automatique de la caméra et parfois elle se retrouve un peu collée au sol avec des tremblements et ce qui peut un peu ce qui peut nuire un peu au champ visuel du joueur ça c'est mon avis personnel derrière la stamina que ce soit sur la stamina d'arène la stamina du mode histoire ou la stamina du mode pvp du mode du mode de farm d'ailleurs point de farm il est extrêmement énorme enfin le système de farm au vu du nombre au vu je répète un au vu du nombre de modes de jeu qui s'y trouvent la stamina n'est pas suffisante on est obligé de se focaliser à chaque fois surtout quand on n'a pas les bonnes unités on est obligé de se focaliser sur un jour sur tel stamina sur tel mode de jeu que ce soit les équipements que ce soit les potions d'xp ou encore sur les ressources pour améliorer les équipements derrière une fois qu'on a terminé le mode histoire on est un peu bloqué on est un peu bloqué du coup la stamina qu'on utilise la stamina qu'on utilise derrière en fait elle va nous permettre de gagner soit des cartes sur des cristaux de break limit les fameux cristaux que vous connaissez pour compléter les les du ssr ur ou du ur ou lr ou sinon encore des cartes et sert et ses enfants des grimoires et sert ou et ses serres nous ça je trouve qu'on est très limité là dessus parce que justement la recovery ou la régénération de ce type de cartes enfin de stamina pour le mode histoire est très très lente je crois qu'on est à 3 heures voire 4 heures pour un point stamina et malheureusement on trouve ça très limité justement pour xp maintenant le dernier point c'est justement le mode histoire ils ont mis que quatre chapitres pour commencer ils ont dû commencer directement avec 6 pour 7 chapitres et par la suite nous laisser débloquer élargir en fait la distance entre chaque entre chaque mode de jeu qui pourrait être débloqué voilà ça ça sera mon avis conclusion est ce qu'est ce que donne les notes les notes pour le moment c'est du 3,9 pour la jap et du 3,1 non du 3,1 pour la jap et du 3,9 pour la version coréenne sur le play store du coup je répète 3,1 pour le play store coréen excusez moi je me suis trompé japonais et j'ai mis un grand espace excusez moi et un 3,9 pour le play store pour rien concernant l'app store on est sur du 3,7 et du 3,9 c'est pas très haut mais ça se comprend de leur point de vue et comment dire comment dire que ça sera des des problèmes qui seront réglés sur le long terme au bout d'un mois deux mois on verra ce que ça va donner sur ce je vous dis ciao et à la prochaine j'espère que la vidéo vous a plu et rejoignez moi sur les réseaux sociaux je donne des news concernant black lover mobile et bien sûr quelques autres jeux je vous dis ciao et à la prochaine peace